Bonjour, je viens à vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 25 mars 2024. La pleine lune, il y en a une tous les mois, on va l'appeler la pleine lune de la balance, la pleine lune du printemps. Pourquoi ? Il va se réaliser dans le ciel, donc lundi 25 mars à 8h01 du matin, très précisément à 5 degrés de la balance pour la lune et donc 5 degrés pour le soleil en bélier, 5 degrés des deux côtés, une opposition. C'est une pleine lune un peu particulière parce qu'on le sait, vu de la Terre, il y en a une tous les mois, et celle-ci, les planètes naviguent autour de nous, autour du soleil, sur un axe un peu plat, comme sur une assiette en quelque sorte, qui a une norme maxima en variation de 70 degrés environ. Et il arrive, tous les mois, comme elle forme cette opposition avec nous au centre, qu'elle soit un peu plus haute, un peu plus basse, un peu plus dans des angles différents. Et là, elle est quasi parfaite. Elle est quasi parfaite, donc au niveau de l'effet visuel, c'est beaucoup plus impressionnant, mais au niveau de son impact réel sur nous, ça n'a pas plus de variable qu'une pleine lune normale. Donc, comme c'est impactant d'un point de vue visuel, on peut présupposer instinctivement, archaïquement, qu'il va y avoir une influence plus marquée, mais ce n'est pas le cas. Alors, en revanche, on constatera les aspects qui vont être formés autour. Donc, cette pleine lune, qui serait, disant le ciel, je vous l'ai dit, lundi 25 à 8 heures du matin, à 5 degrés dans l'axe balance bélier, va avoir un impact très différent pour nous. Déjà, c'est la première lune du printemps, donc c'est celle qui nous redynamise. Le soleil en bélier, il est par essence très puissant, c'est le renouveau de la vie, c'est là où les cycles astrologiques démarrent. Pour nous, l'année, elle ne démarre pas le 1er janvier, elle démarre le 20-21 mars, avec l'arrivée du soleil au printemps. Printemps, la nature pousse, été, elle est en plein équilibre, en plein épanouissement, l'équilibre des saisons avec l'automne, et puis la mort douce, et puis l'économie de l'hiver, et tac, on repart avec le printemps. Voilà comment ça fonctionne, en fait, mécaniquement. C'est ça l'idée. Et donc, cette pleine lune, très active, pourquoi ? Parce que j'ai une force de vie, d'un côté, qui pousse à se déployer, soleil bélier, et en même temps, j'ai une recherche inconsciente d'harmonie, d'équilibre, de paix, de stabilité, de tranquillité avec la lune en balance, de compromis intuitif, d'entente, de recherche de souplesse, de faire plaisir à l'autre, qui est là, aux antipodes de ce système-là. Alors, c'est ça qui est intéressant à mettre en lumière. Donc, les réajustements qui peuvent s'opérer à l'occasion de cette pleine lune, ils sont puissants. Parce qu'on met vraiment sur la table tout ce qui doit bouger, c'est du bélier. Et en fait, au fond, on cherche de l'harmonie, de la paix et de l'équilibre. C'est l'aspiration en face, sous-tendue de la lune en balance. Alors, elle va peut-être fatiguer plus certains d'entre nous. Elle va peut-être avoir une influence plus agaçante, déjà, très certainement, dans la nuit de dimanche, oui, c'est ça, de dimanche à lundi, parce qu'elle sera très proche, elle va rentrer, elle va être en orbe, en orbe d'influence. Donc, pour ceux qui sont sensibles aux pleines lunes, vous doutez bien que la nuit de dimanche à lundi, elle va être peut-être un peu plus fragmentée, un peu plus espacée, un peu plus aérée, dirons-nous. Et puis, pareil, jeu d'extension, si vous avez autour de vous des personnes qui sont impactées à la naissance par des nouvelles lunes, des pleines lunes, des contrariétés soleil-lunes, vous allez voir qu'ils sont plus facilement réactifs, tout simplement. Voilà, donc vous êtes prévenus, vous le savez. Et puis, le cœur de ceux qui sont impactés, ça va être mes premiers décans béliers, mes premiers décans balance, premiers décans capricorne, premiers décans cancer. Si vous appartenez à ces quatre-là, vous êtes au cœur de la cible, de l'influence la plus aiguë. Voilà, donc si vous êtes plus fatigué, plus agacé, plus tendu, c'est normal, mais ça passe très vite. La Lune réalisant son cycle de rotation, de révolution, avec une vitesse qui est de l'ordre de 13 degrés jour, donc le lendemain, on n'en parle plus, on est sorti d'ordre. Voilà pour l'influence. Maintenant, elle apporte aussi des bonnes énergies. Elle apporte des bonnes énergies à ceux qui sont à 60 ou à 120 degrés de cet angle initial balance bélier. Alors, ceux qui peuvent bénéficier de cette dynamique d'énergie pour en tirer un meilleur profit, pour trouver un meilleur équilibre, pour mettre les choses à plat, pour clarifier, pour positiver, et il y en a quatre, mes Sagittaires, mes Verseaux, mes Lyons et mes Gémeaux. Vous quatre, vous êtes dans les angles où la pleine Lune, paradoxalement, à vous, elle vous apporte plutôt des bonnes énergies, sauf si vous avez, vous, à la naissance, une pleine Lune. Donc, ça modifie un peu l'équation. Mais si ce n'est pas le cas, cette pleine Lune, elle apporte un petit coup de bousse pour redémarrer les choses comme une sorte d'élément déclencheur. Voilà, c'est l'idée, ce que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. À partir de là, elle va continuer son périple. Donc, elle va toujours être en balance. Donc, lundi, elle y est. Mardi, elle reste en balance. Mardi, elle formera une opposition avec Mercure, ma Lune. Une opposition avec Mercure, très précisément, à 24 degrés du cygne. 24 degrés du cygne, du bélier pour Mercure, et donc la Lune sera en face à 24 degrés de la balance. Les oppositions Lune-Mercure, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Pourquoi ? Parce que cela réactive, en fait, une sorte d'interaction entre les deux planètes les plus rapides. C'est amusant, les planètes les plus rapides. Mercure, l'intelligence, la communication. La communication, la Lune, l'intuition, les ressentis, les émotions. Et quand il y a une opposition, il y a une surtention. Donc, il faudra faire attention, si vous appartenez, surtout, troisième des camps béliers, troisième des camps balance, troisième des camps capricorne, troisième des camps cancer, soyez plus que les autres, ou si vous avez une planète dans ces quatre séquences que je viens d'énoncer, soyez plus vigilants que les autres à vous assurer d'avoir à la fois bien communiqué, pas être trop direct, prendre le temps d'être à l'écoute, vous poser, prendre le temps de décantation des informations, prendre le temps avant de dire des choses qui pourraient aller plus vite que la pensée. Mercure bélier, c'est un peu sa spécialité. Donc, vous savez que mardi, il y a une petite zone là, un peu sensible pour vous quatre, et puis par extension, dès que vous avez un axe, une planète dans ces zones-là, ça peut être réactivé. Voilà pour mardi. Mercredi, on change la donne. Mercredi, la Lune quitte la balance où elle était si douce pour rentrer dans le scorpion. Donc, entre mercredi 27 mars à 10h04 du matin et jeudi 29 mars à 20h53, donc fin de journée, la Lune sera dans le secteur du scorpion. Et dans ce secteur, elle est moins paisible, on va dire, pour commencer. Elle est moins paisible, pourquoi ? Parce qu'elle prend les choses très à cœur, c'est une intuitive pure, c'est une traqueuse d'incohérence qui, depuis son enfance, lorsqu'on a une scorpion dans son thème, engendre une acuité, une réceptivité, un sens de l'observation, une porosité émotionnelle, un sens du danger, un besoin de sécurité, un besoin d'être rassuré, bien plus important que la moyenne. Donc, toutes les situations anxiogènes sont perçues de manière plus violente. Tous les non-dits sont perçus avec une imagination surdimensionnée. C'est une Lune qui, selon la tradition, incarne celui qui a un problème avec la nuit. La nuit, le noir, le scorpion, ce qui est souterrain, les angoisses, la mort, les inquiétudes, les pertes de ce qu'on aime, les abandons, une scorpion très vigilante au danger. Donc, elle réactive tout ça chez qui ? Elle va, dans son passage en scorpion, former un tas d'aspects en plus, un tas d'influences avec d'autres planètes. Pour vous les citer vite fait, lorsque la Lune sera en scorpion, dans cette séquence-là, entre mercredi matin et jeudi soir, elle va former des oppositions avec les planètes en taureau, Jupiter et Uranus. Donc, attention, les prises de bec, attention, les décisions, l'hypertrophie des ressentis, les montées en charge émotionnelles, les variations d'humeur. Pour qui ? On va voir après pour qui. Et puis, en même temps, la former des beaux trigones avec toutes les planètes qui sont en poisson. Donc, c'est pas mal, c'est un jeu d'équilibre entre des ressentis qui montent vite en température et une capacité aussi à y voir clair avec beaucoup de lucidité. Alors, ceux qui doivent faire attention de ces phases un peu d'inquiétude et de tension sont mes scorpions, mes lions, bien évidemment, mes taureaux et mes versos. Vous quatre, c'est un peu sensible. En revanche, si la Lune est en scorpion, elle apporte des belles énergies à mes poissons, à mes cancers, à mes vierges et à mes capricornes. Pas tout à voir, chacun son tour. Vous quatre, vous avez plutôt un bon apport, avec une bonne intuition, une bonne disposition à vous placer, à sentir jusqu'où on peut aller, comment se jouent les contextes et les enjeux avec une acuité, une intuition tout à fait particulière. Donc, très positif pour vous quatre. On arrive, tout ça nous emmène à jeudi. Jeudi, la Lune quitte le scorpion, jeudi soir, pour entrer en Sagittaire. Et en Sagittaire, après le scorpion, eh bien, elle est beaucoup plus optimiste, déjà. Elle est beaucoup plus souriante. Elle est beaucoup plus heureuse. Elle est beaucoup plus dynamique. Elle voit le bon côté des choses. Elle a un talent, ma Lune, en Sagittaire, comme tout ce qui est en Sagittaire, d'ailleurs. C'est le talent de l'influence de Jupiter qui gouverne ceci, et de Neptune qui crée l'inspiration, l'optimisme, la foi, l'idéalisation aussi, parfois. Il faut se méfier un peu de ce côté-là. Mais dans tous les cas, la générosité, la chaleur, voilà ce qu'elle apporte au quotidien. Donc, très, très bon au niveau moral pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, pour mes Lyons. Elle va y rester pendant tout le week-end. Elle va y rester jusqu'à lundi 1er avril à 5h du matin. Donc, tout le week-end, elle sera là dans ce signe du Sagittaire. Donc, c'est pas mal. C'est très beau tout ça. J'aime beaucoup. Très intéressant en matière de sensibilité, très intéressant en matière d'optimisme. Pour me dynamiser, je vous l'ai dit, mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyons, mes Balances et mes Verseaux. Profitez du week-end qui arrive, week-end prochain, pour mettre en place tout ce qui vous stimule sur un plan personnel, émotionnel, affectif, familial, amical, tout ce qui est dans le réseau humain. Voilà. Tout ça, c'est très, très positif. Elle formera, bon, effectivement, quelques carrés avec les planètes en poisson. Mais les carrés avec les planètes en poisson, ça, c'est assez aléatoire. On reste dans quelque chose d'assez positif quand même. Un carré Lune-Vénus accentue la sensibilité. Un carré Lune-Mars accentue la rapidité de réaction. Un carré Lune-Saturne peut donner une petite prise à la mélancolie. C'est le point faible. Et un carré Lune-Neptune hypertrophie la porosité émotionnelle. J'adore cet angle et cette façon de le dire, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette histoire de Lune. Elle va passer, donc, dans quatre secteurs. En balance, l'harmonie, le couple, la douceur, le compagnon exquis. En scorpion, l'hypervigilance, les passions, les ressentis, l'intuition. Elle va passer en sagittaire, l'optimisme, la joie de vivre et voir le bon côté des choses. Et lundi, elle passera en capricorne. Là, elle est beaucoup plus raisonnable et maîtrisée. Mais je vous le garde pour la semaine prochaine. Voilà. La trilogie des boulimies compensatrices. Il fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. La Lune, selon les émotions, c'est l'enfance. Et parmi les mécanismes qui nous relient à l'enfance, il y a un élément qui est fondamental. C'est le rôle qu'a la Lune depuis notre plus tendre enfance. La Lune, c'est les relations à la mer. La mer doit théoriquement apporter deux choses. Sécurité émotionnelle, sécurité affective. Ces deux enjeux-là, ils sont concomitants, ils sont complémentaires. Et lorsqu'une Lune est heureuse, dans un quart du ciel natal, on prend le bon côté de tous ces apports. Et même s'il y a des carences, on va parvenir facilement à les compenser. À l'inverse, lorsque l'on a une Lune plus fragile, une Lune bélier, une Lune scorpion, une Lune capricorne, il y en a d'autres, mais surtout celle-là, une Lune verso, parfois aussi. Une Lune balance, ça peut arriver. Saturne gouverne ce signe aussi, ça peut arriver. On peut avoir le ressenti, plus que d'autres, d'éprouver les mécanismes de carence ou de passer de façon plus marquée, tout simplement. Et on risque de déployer des réactions en retour, qui souvent se manifestent sur trois terrains, sur trois territoires. J'ai appelé ça, c'est pas moi qui l'ai appelé, je crois que je l'ai repiqué quelque part, mais ça fait tellement d'années que j'ai oublié. Si vous le retrouvez, ça m'intéresse. J'ai appelé ça la trilogie des boulimies compensatrices. Qu'est-ce que je vais vous dire par là, la trilogie des boulimies compensatrices ? C'est-à-dire que quand on a des ressentis d'insécurité émotionnelle, archaïques, profonds, dans notre âme, dans nos racines, la Lune, c'est la cave de la maison viennoise, de la fragmentation tripartite de l'esprit, c'est toute notre histoire, notre quotidien, nos ressentis, tout simplement, notre affect profond. Eh bien, la trilogie des boulimies compensatrices va se réaliser, en général, sur plein de domaines, mais il y en a trois qui sortent du lot. Ça peut se révéler dans des domaines affectifs, alimentaires ou financiers. Alors, quand c'est affectif, ça donne des profils qui, ou se méfient de l'amour et n'aiment pas, parfois ils n'aiment même personne, ou alors ont besoin d'amour à un tel degré qu'ils vont s'attacher, s'attacher à parfois des personnes qui vont en abuser indiscutablement, c'est le risque. Et puis, donc, où on est dans la restriction, la rétention d'affect, où on est dans la dilatation d'affect. Et puis, on a besoin d'amour à tout prix, on a besoin d'être aimé, très fort. Ça peut se révéler aussi sur le plan alimentaire, c'est là où on va y trouver les anorexies et les boulimies. Anorexie, on se replie, on refus de la meilleure nourriture, ou la boulimie, besoin de remplir, remplir, arriver à la satiété. Intéressant. Et puis aussi au niveau financier, ça peut être multifactoriel. Vous allez avoir affaire à des profils qui vont avoir besoin de se sécuriser, des écureuils puissance 10, qui vont avoir peur de manquer toujours. Et puis vous allez, à l'inverse, avoir affaire à des profils qui vont dilapider complètement, en dilatation, en peur, en avidité permanente. Intéressant, la lune. Plein de surprises avec la lune, ça mérite qu'on creuse. Ça donne envie de savoir où est la sienne, dans tous les cas. Voilà tout ce que je voulais vous raconter. Puis je vous ai gardé donc deux petites citations que vous me faites parvenir, que j'adore, moi j'adore ça. J'adore mon truc, mon plaisir, mon dessert, ces petites citations que vous m'envoyez. Alors la première est Lily Bull, au niveau de l'imagination. Et la traduction qu'elle en fait, c'est « L'imagination est mon plus grand cadeau ». Ça doit être une lune en poisson. « L'imagination est mon plus grand cadeau, il est le royaume d'où je peux tout créer ». Je vous la refais. « L'imagination est mon plus grand cadeau, c'est le royaume d'où je peux tout créer ». J'aime bien. C'est riche. Et puis une autre, concernant notre mémoire affective. C'est encore un reflet, une des mécaniques de l'aile, une de la mémoire affective. C'est l'expérience, allez voir. J'aime beaucoup cette citation. Elle n'est pas nouvelle pour beaucoup d'entre vous, mais elle est réapparue dans les gentillesses que vous m'avez fait parvenir, donc je vous la redonne. « Le meilleur professeur de la vie, c'est l'expérience. Il nous coûte cher, mais il apprend bien. » Je vous la refais. « Le meilleur professeur de la vie, c'est l'expérience. Il nous coûte cher, mais il apprend bien. » Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui à l'occasion de cette pleine lune. Merci pour vos citations, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos messages, pour toutes les bonnes énergies. Et puis je vous prépare plein d'autres choses. À très vite. Merci encore.